L'interview politique avec ce matin, ce coup de tonnerre judiciaire, la Cour de Justice de la République a donc mis en examen hier Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Situation inédite sous la Ve République, un ministre de la Justice en exercice mis en examen, c'est tout simplement du jamais vu. Bonjour Jean-Jacques Urvoas. Bonjour monsieur. Ancien garde des Sceaux de 2016 à 2017 sous la présidence donc de François Hollande, merci d'être en direct avec nous. Première question, Éric Dupond-Moretti doit-il démissionner ? Rien ne l'y oblige. Et qu'il n'en ait pas l'intention, ça peut se comprendre. Mettez-vous à sa place. La mise en examen, ce n'est pas une reconnaissance de culpabilité. Il n'est même pas sûr qu'il y ait un procès. Le juge, enfin la commission de l'instruction après analyse peut parfaitement conclure à un non-lieu. Ce n'est pas qu'une hypothèse. Éric Wörth, ministre, avait été suspecté de prise illégale d'intérêt, de la même manière qu'Éric Dupond-Moretti, sur une histoire d'hippodrome. Et au bout de quelques mois d'analyse, le juge avait conclu à un non-lieu. Donc la mise en examen fait de celui qui est concerné néanmoins un innocent. Donc sur le plan judiciaire, il n'y a aucune question. Donc l'ex-garde des Sceaux que vous êtes conseille à l'actuel Éric Dupond-Moretti de rester en place, de rester à la chancellerie ? Je ne dis pas ça parce que c'était justement le deuxième aspect. C'est que pratiquement, son maintien au gouvernement le met dans une situation délicate. Parce que si vous regardez son agenda de la rentrée, en septembre, il est devant le Sénat pour défendre un projet de loi qui s'intitule « Sur la confiance d'un institution judiciaire ». Et dans ce texte, on parle de quoi ? On parle du secret de l'avocat. Elle est pour le moins ébranlée, cette confiance. C'est ce que je voulais vous dire. Puis quand il aura fini de ce dossier-là, qu'est-ce qu'il a derrière lui ? Eh bien il a un autre texte, qui est le projet de loi sur l'irresponsabilité pénale qui avait été nécessitée après la décision sur le meurtre de Sarah Halimi, qui n'est pas un dossier facile. Le gouvernement n'a d'ailleurs pas encore dit ce qu'il mettait dans ce texte. Et qui, comme si cela ne suffisait pas, il y a en plus les États généraux de la justice que le président de la République a annoncé pour l'automne. Est-ce que l'on imagine le ministre dans cette situation très inconfortable ? Il va avoir comme interlocuteur le procureur général de la Cour de cassation, celui-là même qui l'accuse devant la Cour de justice de la République. Donc je ne sais pas si le ministre saura faire la distinction entre le justiciable qu'il est et qui va se battre naturellement pour démontrer qu'il est innocent dans ce que la Cour de justice de la République lui reproche. Et le ministre qu'il continue à vouloir être, qui lui doit parler au nom de l'intérêt général. Donc je dirais que sa position est évidemment inconfortable et je pense que son avenir est incertain. Donc c'est une situation, on le comprend bien politiquement, quasiment intenable on va dire. Est-ce que vous diriez que le coup politique tenté il y a un an par Emmanuel Macron avec la nomination d'Éric Dupond-Moretti est en train de se retourner contre le président ? Il me semble que le président de la République voulait faire d'Éric Dupond-Moretti un atout pour une campagne électorale. Je pense que cet atout est aujourd'hui plus faible qu'il ne l'était il y a un an. D'ailleurs les résultats des élections régionales l'ont montré. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti devient un boulet pour Emmanuel Macron ? C'est les semaines prochaines qui vont nous le dire.